Générique Soyez les bienvenus sur Grand Ile TV. Nous sommes le lundi 5 août. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Générique La braderie de l'île, ce grand rendez-vous des chineurs, approche à grands pas. Elle se déroulera du samedi 31 août au dimanche 1er septembre. Et c'est aujourd'hui que débutent les réservations des emplacements pour les habitants de la métropole. Il faut rappeler que si vous résidez à l'île, l'emplacement devant chez vous vous est réservé, et ce gratuitement. Pour en profiter, il suffit de vous rendre à l'école Rueau, près de la mairie de l'île, aux deux rues Frédéric Mottet, et ce muni d'un justificatif de domicile. On vous délivrera alors votre affiche emplacement réservé. Attention, vous avez jusqu'au mercredi 28 août pour réserver. Au-delà de cette date, les emplacements seront redistribués. Ça fait environ deux mois qu'on s'était renseignés pour venir aujourd'hui retirer les panneaux. Il faut réserver. Ensuite, il faut prévoir pour les terrasses, le stock tabac, les boissons. Donc oui, c'est beaucoup de préparation. Pas moins de 10 000 emplacements étalés sur 100 kilomètres de voiries sont disponibles cette année au Brocanteur pour ses 48 heures de Chine et de marchandage dans la métropole d'îloise. Ce week-end, les grands travaux de la guerre Lille-Flandre s'achèvent. Engagés depuis 2011, ils ont eu pour but d'augmenter la capacité ferroviaire et de fluidifier le trafic grâce à l'implantation de nouveaux aiguillages. En tout, près de 200 000 heures de travail ont été nécessaires. Tout à l'heure, on a assisté à la dernière soudure qui permet de rassembler les deux morceaux de rail. Donc c'est vraiment les ultimes travaux avant la remise en exploitation commerciale qui aura lieu le 25 août. Les aménagements qui ont été réalisés vont permettre de désimbriquer, faire sauter les points de convergence, les troncs communs qui pénalisaient l'exploitation de la gare. Donc on va donner beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus de capacité à la guerre de Lille-Flandre. Le trafic va donc être plus important et pour gérer ce réseau, il a également fallu agrandir le poste d'aiguillage. Par rapport aux travaux de voie qu'on vous a montrés tout à l'heure, les nouveaux aménagements, la pose de nouveaux aiguillages, ces équipements sont repris après en pilotage par le poste d'aiguillage. On se trouve dans cette salle technique qui en assure le commandement. C'est la partie vraiment salle des machines et donc ce poste d'aiguillage a été agrandi d'à peu près 80 mètres carrés pour justement permettre l'installation de ces commandes et relais. Le trafic des TER qui avait donc baissé de 30% pendant ces travaux va pouvoir reprendre à partir du 25 août. Des vagues de chaleur ont frappé la métropole lilloise ces derniers jours. Les températures sont montées jusque 27 à 30 degrés, une situation parfois éprouvante quand on vit dans la rue. C'est pourquoi le secours populaire ne réduit pas son aide cet été auprès des SDF. L'été est plus difficile, même si la chanson dit que c'est plus facile de vivre la misère au soleil, mais c'est aussi difficile. Vous savez qu'il y a soleil et soleil, quand il fait 24 degrés du soleil, c'est parfait, mais quand il fait 32, 33, 34, comme on annonce aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour celui qui est dehors, celui qui est dehors avec tout son bardot. J'explique parce qu'on a son sac, on a sa veste, on craint toujours qu'il va faire froid la nuit, etc. quand on a passé. Et là, on doit se charger de tout ça, y compris laisser ses vêtements sur soi. Donc c'est difficile à vivre quand on est SDF, quand on est dehors. Tous les deux jours, les bénévoles de l'association effectuent des tournées pour aller à la rencontre de ces personnes et leur proposer de quoi se déshydrater, une aide appréciée en cette période de forte chaleur. J'ai eu le droit à des colis alimentaires en tant que sans domicile fixe. On peut avoir un café là-bas, quand ils se déplacent sur la rue pour donner un café. Et ils m'ont envoyé dans une autre association pouvoir prendre des douches avec l'Escopopulaire pour pouvoir se laver, parce que je dors dans une tente. C'est presque au quotidien, parce qu'il faut manger tous les jours. Et le principe des gens, il fait beau, il fait chaud, on n'a plus rien de loin pour manger. Les gens qui demandent un peu d'argent pour manger. Ou alors on prend le principe, c'est pour boire et je ne bois pas. La fin du ramadan se profile et pour les musulmans, c'est l'occasion de fêter l'Aïd. Dans la métropole lilloise, les boucheries halal se préparent particulièrement à cet événement qui suit un mois de jeûne. Les bouchers vont alors proposer différents plats traditionnels. Et pour eux, c'est également l'occasion de booster les ventes. Oui, oui, Charles, il y aura une fréquentation, mais en plus, il faut savoir ce qu'il y a au départ. Il y a beaucoup de gens qui vont aller faire la fête de l'Aïd au pays. Donc on est sur un piédestal, on doute. Mais Charles, il y aura du monde comme ça. Il y a de ceux qui sont partis en juillet qui vont rentrer. D'autres qui vont partir pour faire le ramadan là-bas, qui vont faire la fête là-bas. Mais normalement, comme chaque année, il y aura du monde. Ce que j'ai envie de pouvoir pour faire le repas du midi, ça va repartir au bon train-train. En cette période estivale, l'accent sera notamment mis sur les grillades avec, à l'honneur, brochettes et poitrine d'agneau pour le barbecue. Et on termine avec une petite idée sortie pour cet été, direction le jardin botanique de Tourcoing. En plein cœur de la métropole, cet îlot de verdure comporte pas moins de 2500 plantes et fleurs. Et pour partir à la découverte de cette flore très riche, une visite guidée est organisée tous les jours pendant l'été. On a simplement voulu découvrir dans la partie tropicale, surtout des plantes que l'on connaît tous, mais qu'on ne sait pas forcément, on ne connaît pas le feuillage, etc. Je parle surtout du cacaoyer, du bananier. Le bananier c'est un feuillage quand même qui est assez connu, mais le cacaoyer, la papaye, le caféier, ce sont des plantes qui sont à l'heure actuelle pour les enfants inconnues. Ils connaissent le mot café, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que le caféier, qu'un caféier, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'en fin de compte, le café est issu d'une plante ou que le chocolat qu'ils utilisent est issu du cacao et que le cacao, ça vient d'une plante. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, on a voulu intéresser les enfants. Les visitons donc lieu tous les jours et sont gratuites, mais pensez à réserver auprès de l'Office du tourisme de Tourcoing. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, à suivre votre météo. Sous-titrage Société Radio-Canada